Alors, salut une fois de plus à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si tu utilises un iPhone comme moi, si tu utilises un équipement iOS, il y a de fortes chances que tu sois confronté à ce problème. Alors, dernièrement, il a été annoncé que les smartphones iOS vont passer du système iOS 15 pour le système iOS 16. Alors, bien évidemment, cette mise à jour a donc dû écarter un certain nombre d'équipements iOS. Notamment, les iPhones allant du iPhone 6S, SE jusqu'au iPhone 7 Plus. Ça a été vraiment bouleversant. Ça a été quelque chose de vraiment contraignant pour plusieurs personnes. Ce qui fait que, alors, les mises à jour étaient maintenant impossibles sur ces équipements-là. Donc, j'ai bien dit du iPhone 6S jusqu'au iPhone 7 Plus. Notamment, les iPhones à partir de 8 pourront faire leur mise à jour pour passer à iOS 16. Alors, j'ai été donc un peu choqué par cela parce que j'utilise un iPhone 6S. Bien évidemment, la limite de la mise à jour à ce niveau s'arrête à iOS 15.5. Donc, j'ai donc eu à consulter Internet. J'ai vu un tutoriel qui marche bien pour plusieurs personnes, mais qui ne marche pas toujours pour moi. Alors, je te conseille de tester ceci. Il y a un site qui permet d'installer une version bêta de iOS 16 sur les équipements inférieurs du iPhone 8. Donc, je te conseille de tester cela pour voir si ça marche. En fait, ça permet de pouvoir tester iOS 16 s'il y a les nouvelles fonctionnalités dans son iPhone. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Essaye de tester ce que je veux faire. Ça n'a pas vraiment marché pour moi, mais ça peut bien marcher pour toi. Alors, allons-y, essaye et donne-moi ton rapport. Regarde la vidéo. Regarde la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde la vidéo. 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 Regarde la vidéo.